C'est parti. La peinture que je vous montre maintenant, c'est un exemple, un exemple qui est bien connu. C'est une peinture qui est dans un album qui est conservé à Téhéran au palais de Golestan qui s'appelle Moraqai Golsham et c'est une peinture qui est probablement de la fin du 15e siècle, on ne connaît pas la date exacte, qui est signée par le peintre Beza, c'est le très grand peintre de la cour de Chassol-Fondestani et qui représente une fête dans un jardin. Donc c'est le thème qui nous plaît aujourd'hui à tous. Ce qui est intéressant, c'est que ce jardin est entouré d'un mur. Et vous savez que dans la tradition iranienne, le jardin clos, le paradis en vieux pers, Paradaïssa, est quelque chose de fondamental. Vous savez, dans les résidences iraniennes, il y a un jardin fermé par des lures, une sorte de jardin. Et donc ici, sur cette peinture, vous voyez le jardin. La peinture est sur deux pages et on la voit ici. Et la peinture, on ne sait pas si ça illustre un texte littéraire. Peut-être il y a une allusion à un poème qui était très célèbre en Iran autrefois. C'est Romarium, mais on n'est pas complètement certain que ce soit une illustration de ce poème. Et on voit des femmes qui sont en train de se réjouir, de se rencontrer dans ce jardin. Et on trouve donc le thème du jardin paradisiaque, le thème du jardin où on est en paix, en sécurité. Et vous remarquez aussi la très grande richesse des vêtements, les très beaux vêtements que portent ces dames. Et évidemment, la nature, les différentes fleurs, la végétation. Et ce qui est remarquable avec le peintre Kamaloddin Bersa, c'est qu'il a représenté sur une peinture différentes petites scènes intimes, des rencontres entre différents personnages qui sont harmonieusement placés en soi. Et vous remarquerez aussi une particularité de miniatures de cette époque, très souvent des miniatures iraniennes, c'est ce qu'on appelle le point de fuite. C'est-à-dire, si vous continuez les lignes qui forment la composition, vous voyez qu'elles sortent, elles vont très loin à l'extérieur. C'est-à-dire, la peinture ouvre sur le monde. Et puis enfin, on remarquait la richesse des couleurs. Et cela montre qu'on utilisait des couleurs de très grande qualité. De l'or, du lapis lazuli, l'advard, différentes couleurs minérales. Et la richesse des couleurs dans la meilleure pâture iranienne est extraordinaire et parmi les plus remarquables dans le monde. Donc voilà, c'est une manière de célébrer le printemps. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?